Je pense que pendant la première demi-heure, on a joué à notre niveau comme on s'est entraîné pendant le stage, comme on a joué pendant le stage, comme on s'est entraîné en semaine, avec beaucoup de rythme, beaucoup de changements de position. Et le seul problème qu'on a eu dans cette première demi-heure, parce que comme Yves l'a dit, on dépassait court trait dans tous les domaines à ce moment-là, c'est un, de ne pas avoir fait le bon choix pour marquer un ou deux buts à cette période, et deux, parce que c'est une équipe en face qui est rusée et qui peut casser le rythme par certaines fautes à certains moments et nous empêcher de vraiment leur mettre une pression énorme. On l'a vu à plusieurs reprises lors de la première demi-heure. Sur leur première occasion, ils marquent. Mon équipe commence à douter. On n'est pas vraiment bien dans le match, dans la fin de la première mi-temps, on n'est pas bien dans le match à la reprise. Donc il faut essayer de trouver des solutions. La première solution, ça a été de reculer un peu au cou et d'entrer l'Estienne pour amener de la vivacité et de la profondeur dans l'équipe. Ça, ça a été la première solution. Le VAR, oui, on a toujours beaucoup de choses à dire. On a eu M. Lambrex contre Lantwerp qui est allé revoir une phase où on pensait, nous, qu'il n'y avait pas spécialement pénalty. Rappelez-vous, Faye Mbokani, il a donné. Aujourd'hui, il est allé revoir. Le VAR fonctionne à ce moment-là. Il est allé revoir les images et l'estime qu'il y a pénalty. Donc, c'est pénalty. Et puis après, ça nous a naturellement reboosté pour la fin de la rencontre. Et vu l'absence de deux de nos avants, on a cherché des solutions. On a entré Kozanovic parce qu'on sait qu'il peut amener un bon centre. On sait que si on a un coup franc, on aura une arme supplémentaire. Et on a mis lui une dame à devant parce qu'on sait qu'il prend de la place et qu'il a déjà joué auparavant, centre-avant. Ça a fonctionné aujourd'hui, donc c'est positif pour nous. Je savais que ce sera un match très difficile contre Courtret parce que c'est une bonne équipe, bien organisée, rusée. Et avec des très bons joueurs, je trouve. Donc, je l'avais dit avant la rencontre, je ne m'attendais pas à un match facile. Je voulais prévenir parce que je sais que quand une équipe gagne, notamment contre de bonnes équipes de la Bundesliga, on peut s'attendre à autre chose. Mais je savais que notre football a sa propre vérité. Et je savais que ce sera un match difficile. Ça l'a été. Heureusement, on prend les trois points avant un programme très, très difficile. Sous-titrage ST' 501